Link start ! Des choses vraiment sérieuses De l'anime vont arriver Parce que mine de rien on a beaucoup d'épisodes Très chill, très tranquille Avec des petites histoires drôles et tout Donc là on va voir ce qu'il va se passer Même si dans le dernier épisode c'était vraiment très triste Là on va voir ce qu'il va se passer On va voir ce qu'il va nous offrir l'anime Et donc j'ai très très hâte De le regarder, l'anime étant petit Juste ici comme à l'étude Les sous titres seront en dessous et je vérifierai Une fois qu'il y aura deux barres de sous titres Que vous les voyez bien et sinon le son Est mis bas pour éviter Les droits d'auteur, la webcam elle casse les couilles Parce que je sais pas pourquoi elle casse les couilles depuis Que j'ai perdu ma carte graphique Voilà alors que ça n'a rien à voir Mais bon, c'est parti On y va, on lance L'épisode 6 Que j'ai une fois de plus acheté Pour pouvoir le regarder parce que sinon c'est impossible Maintenant sur l'anime Alors comme d'hab je mets sur pause Je vérifie que vous voyez bien les sous titres C'est bon Et donc on voit enfin Le fameux basket Que Yota du coup a fait C'est les basketeurs hein Et là, est-ce que ça serait une euh... Est-ce que ça serait une petite vision De ce qui risque d'arriver ? Non c'est pas A voir Mais en tout cas il s'est réveillé après ça La petite pastèque La fameuse La petite pastèque La fameuse Il y a un homme ... ... Il y a un homme Il y a un homme Et il y a un homme Il y a un homme L'homme ... Ah putain ! Waouh, il va appeler du coup la meuf là, qui a voulu euh... Ok, donc ils vont aller au festival là... Ah ! Oh ! Très très belle ! Très sympa ! Oh bah elle est très charmante, avec son kimono ! Ah bah oui, là aussi hein ! C'est le genre de tenue qui rend... Qui rend les filles tellement belles quoi, c'est un truc de taré ! Même si le son de base, ça les met vraiment en valeur d'une façon... Différente ! Je dirais que c'est... Le syndrome des tenues japonaises... Ah bah son pote ! Yota, il est à fond euh... sur sa soeur hein ! Yota, il est à fond euh... sur sa soeur hein ! Oh ! Peut-être qu'on va avoir un flashback de leur passé ! Yota, il est à fond de son japonais ! Non, c'est pas un bon moment ! Hum... C'est génial ! Forcément avec euh... Ah bah elles sont bien accompagnées là ! Oh ! La façon dont elle l'a dit c'est un truc de fou ! Mais je ne connais pas comme ça ! Si elle le dit c'est vraiment euh... Ça a l'air super bon ! Trop banal ! Ça a l'air putain de bon ! Attention ! Ah je l'ai dit hein ! Ce The Day Abikama God est très focalisé sur la bouffe quand il faut hein ! C'est très facile hein ! Mais... C'est très facile hein ! Mais... C'est très facile hein ! C'est très facile ! C'est très facile quand elle est." C'est pas possible ! C'est pas facile ! Ahah ! Ils ont des mains d'un à ! Ah ok c'est simple Oui le pingouin Enorme En plus c'est le meilleur item qu'ils ont pris Le pingouin Le best animal En tout cas c'est bien elle a retrouvé sourire Depuis le dernier épisode D'accord Notre amie Ina elle est un peu bizarre je trouve Avec Kyoto Je trouve Avec sa voix Ah elle me tue Elle est trop bien cette meuf Elle est à la fond d'en Ah ok c'est eux qui vont faire peur Tu vois que Soura elle est à fond dedans Ah 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 Wow C'était la maison hantée de malade quoi Ah 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 Tu vois que c'est des bons amis hein C'est des très bons amis hein Oh la pomme d'amour Le petit pingouin Le poisson C'est le genre de truc Tu tires toujours de la merde Ah la putain d'arnaque Putain c'est dégueulasse Et la grille est directe Ah 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 ahah En tout cas une fois de plus c'est un épisode chill hein Putain Oh 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 Quoi Non Oh C'est le tarot C'est le tarot avec le Ah yes Attends Le mec il ressemble à Yotaro Et il avait la référence à Charlotte on l'a On a la référence à Charlotte Yes Je voulais tellement voir la référence à Charlotte c'était obligé qu'il allait avoir une référence à Charlotte Oh Oh putain Oh la référence Oh je vais revenir dessus après c'est obligé Oh Ils l'ont fait Ils l'ont fait les gens Ils l'ont fait la référence Mais bon c'était 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 Yotaro Enfin qu'est ce que je raconte moi J'est J'ai 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 Trop de trucs je reste concentré Elle va se faire kidnapper ou quoi Elle va se faire kidnapper Elle va se faire kidnapper Ils vont retrouver que le pingouin et la pomme d'amour Les choses sérieuses vont commencer Le fameux poisson d'ailleurs Y'a trop de trucs Oh y'a trop de trucs Oh y'a trop de trucs Oh y'a trop de trucs Y'a beaucoup trop de trucs Y'a beaucoup trop de trucs qui se passent C'est trop de Oh merde Ah la référence à Charlotte je suis trop heureux Y'a trop de trucs à dire Y'a trop de trucs à dire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une voiture. C'est une voiture très belle. Vous n'avez pas pu dire que vous n'avez pas pu dire que vous n'avez pas pu dire. C'est une voiture qui est en train de faire des élections. C'est une voiture qui est une voiture. Encore une voiture à la police. Je vais faire un voiture. Ah, je te le prie. Là je reste à fond parce que là ça commence vraiment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'étais déjà à fond dans ce délire là Vraiment j'étais à fond dans ce truc là Et j'ai été coupé d'un seul coup avec Avec ce mec C'est Jojiro C'est Jojiro avec Un tee-shirt de T-shirt de Yusarin ! C'est parti ! Et ça, ça n'a pas de prix ! Ça c'est énorme ! Il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment Inna de Zotéabicamagod qui croise Jojiro de Charlotte, tu vois, et donc, bon, t'es un pédophile, ça, ça fait rire par contre, hein, qu'elle traite Jojiro de pédophile, quoi, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est Jojiro, c'est vraiment lui, alors bon, il est un peu bizarre et tout, mais c'est vraiment lui, avec le tee-shirt de Yusarin, c'est énorme, c'est énorme ! J'ai trop hâte de voir la réaction des gens, hein, par rapport à cet épisode, parce que je suis sûr, il y a plein de gens qui vont être là en mode, oh putain, Charlotte, tu vois, donc j'ai trop hâte de voir la réaction des gens par rapport à ça, mais du coup, il y a tout qui s'est enchaîné trop vite, il y a clairement cette jalousie, là, de Inna, qui est clairement confirmée à 2000%, elle est jalouse, parce qu'elle a commencé à avoir des sentiments très forts envers Yota, et donc clairement, elle est jalouse, ça c'est clair et net, elle est amoureuse de lui, elle a des sentiments, et ça s'est direct enchaîné avec cet incroyable clin d'œil, mais vraiment énorme, je suis trop content ! Même là derrière, en fond, on dirait que c'est, bon, vous verrez pas trop, à part si j'agrandis, peut-être, là derrière, en fond, là, on dirait limite que c'est Yuu, hein, c'est peut-être moi qui suis fou, mais j'ai vraiment l'impression, regardez, si vous regardez bien, là, si ça se retire, Regardez, on dirait, enfin, voilà, c'est moi, je pense que je dis n'importe quoi, mais on dirait vraiment que c'est Yuu, avec les cheveux qui retombent et tout, mais, ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est... c'est trop bien, c'est trop, trop bien, et du coup, après, ben, voilà, comme je disais, putain, c'est trop chill, c'est vraiment beaucoup trop chill, alors là, elle s'est pas fait kidnapper, hein, elle s'est juste fait emporter par mes gardes, parce que le mec, il a pas vu, On avait le poisson, et ça aussi, j'y ai pensé, mais vraiment, dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais merde, mais c'est le poisson ! C'est exactement le poisson avec ses longues nageoires, ses belles écailles et tout, c'est le poisson qu'on voit dans le titre de Zodai Abikamagot, c'est lui ! Et donc, putain, quand j'ai vu le poisson, je me suis dit, oh putain, le poisson, quoi ! Il y a trop de choses qui se sont enchaînées, et voilà, au final, c'est cool, parce que tout se finit bien, après une incroyable, on va dire, course-poursuite, et là aussi, superbe amitié entre Yota et son pote, du coup, superbe amitié, avec, du coup, apparemment, l'accident qu'il a eu, machin, qui lui a permis, voilà, de... au final, grâce à Yota, il a pu reprendre confiance en lui et tout, voilà, vraiment génialissime et tout, et tout se finit superbement bien, avec un incroyable feu d'artifice, tout le monde qui est ébahi devant celui-ci, et en même temps, la question qui se pose, une fois de plus, alors qu'il ne reste plus que 9 jours, comment est-ce que le monde pourrait-il disparaître, pourrait-il s'effondrer du jour au lendemain, alors que pour l'instant, à 9 jours de la fin, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, tout est nickel ? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'on en arrive là ? C'est une bonne question, et c'est ce qu'on va voir, je pense, petit à petit, en continuant les épisodes, parce que là, ça commence un peu à s'accélérer, là, avec cette scène-là qu'on a eue à la fin, là, ça commence à s'accélérer, en tout cas, merci jeune Maïda, je l'attendais, je l'attendais, ce clin d'œil, on l'a eue, clairement, ce clin d'œil, cette magnifique référence à Charlotte, et donc, merci infiniment de l'avoir fait, d'avoir fait cette référence à cet anime, qui est dans mon cœur, et qui est top 1 de mes animés, voilà les gens, merci d'avoir eu cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, l'incroyable réaction, avec plein, plein, plein de choses qui se sont enchaînées, et qui confirment des choses que je pensais, et donc voilà les gens, sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en vous souhaitant une très bonne journée, et une très bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501